Donc t'as reçu un mail ? C'était quoi ce mail ? Bah en général je vais pas vraiment regarder ma boîte de spam mais là j'y suis allé juste pour vérifier s'il n'y avait pas un vrai mail qui était tombé dedans quoi. Mais en fait je tombe sur un message où il y a écrit spam en sujet quoi. Du coup ça m'a un peu intrigué quoi parce que quand t'écris un spam bah tu... Est-ce que ça t'arrive d'écrire des spams ? Bah pas plus que ça mais parfois... Tu mets pas spam en sujet quoi sinon c'est... Ah bah sinon c'est grillé direct. Tu l'as encore le message ? Ouais ouais il est dans mon pc là. Ouais 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 carrément. Madame, Monsieur, imaginez-moi. Vous ne me connaissez pas et pourtant il est clair que nos aspects et besoins nutritionnels se touchent. Si nous avons les visages aux proportions similaires, presque rien ne ressemble nos deux circonstances de vie. En effet, ma communauté entourée des accessoires de brutalisme ou qui se décrétait de populations basses joue avec le voir disparaître. Notre pittance dégage une pourriture néfaste qui fait sortir les boyaux par la bouche et la pauvreté me picote la langue. Tandis que vous, spéculez le goût du safran dans la prestance de diffusoires platinés. Ensuite, vous vautrez facilement des plaisirs tactiles et aspirez aux passementeries de couleurs mérovingiennes. Tout à la moignée d'un simple poussoir de levier de manufacture. C'est pourquoi, s'il vous plaît, pourvoyez à mon incantation. Il seront complexes de trouver dans ma vision périphérique les objets que vous considérez de toujours, tels café, divertissement de céréales, sel Chicago ou simplement le sandwich triangulé du train station. Et c'est c'est sur cet objet très spécifié que j'aspire votre intention. On saurait très difficile d'exprimer comment il peut vous être à profusion en même temps qu'il m'est proprement inexistable. Mes pains quotidiens de maison sont toujours ronds, de forme des fours en ballon que l'on colle sur des parois. Et aussi, diront certains, de n'avoir pas pris d'avance sur les principes scientifiques de Thalos ou Pita... Monsieur Jérôme Brulin, je ne vous demande pas d'argent. Probablement que vous stipulez qui est cette personne et pourquoi. Dans votre tête, vous croyez l'emploi d'un mécanisme d'automation factuel qui circulerait toutes les boîtes aux lettres, mais nenni, vous seul, monsieur Jérôme Brulin, résident 4... ...en Pellier-France, êtes l'unique réceptacle de mon écriture. Peut-être vous croyez d'apparence que mon message est d'aspirer votre sympathie ou pour vous faire manger l'hexanax par la bouche, mais aucunement. Lol. Vous vous ferez grandeur d'un phénomène. Pardonnez-moi que je ne veux pas du tout vous montrer hostile, mais uniquement d'instiguer des actions simples. Cette technique ne requiert aucun énervement ni aptitude scolaire, cependant il en convient de suivre la recette à la ligne, marche par marche. D'abord, vous pouvez chasser les produits. Servez-vous d'un buffet à volonté ou boulangerie vivante qui passait d'un corps à l'autre et je vais les appeler. Vous pourrez obtenir d'accumulés en pictogramme cryptographique sans qu'aucun nutriment ne s'ajoute à votre masse corporelle. Justement par apposition de couche. Ce point d'exclamation deviendra de devenir le starting block d'un calcul mental pour lancer la boule de la machine à viser les flippeurs. Jérôme, laissez-moi vous certifier sur la Bible. Fractionnez un chevron entre les deux parties adverses et tricoterez. Ensuite, vous tricotez et c'est ça ! Disposez la patte pour les petits dessins des maternelles qui se composeront d'une section sur deux côtés de mamelon. Là, ça vous passera directement au niveau bonus. Vous verrez la lumière dandinant dans la porte de Star Trek des étoiles et j'aspire que vous lâchez tout de suite la souris de stupeur, puis alors, tu obtiendras. Mais, je vous prie de ne pas me laisser vous texticuler plus longtemps avant que la confiance mutuelle se dresse entre nous. Madame, monsieur, veuillez ajuster l'accordage de vos sentiments. D'autres instructions viendront. Bon, ben, il n'y a plus qu'un. Bon, ben, il n'y a plus qu'un.